Question. Est-ce que la société Sevalamache sera en mesure de gagner en moyenne 100 millions de dollars par an ? Le temps nous le dira, mais normalement, oui, elle devrait gagner autant. Chers collègues, j'ai déjà dit à plusieurs reprises que je n'avais pas de machine à remonter le temps. Oui, nous avions prévu des choses. Nous comptions sur un certain chiffre, à savoir 100 millions de dollars par an. Cependant, on devrait se demander de quel taux de change il s'agit d'ailleurs. Après tout, nous faisons tous les calculs en rouble. Voyons donc. Il y a un an, nous avons annoncé que nous avions recueilli le montant d'investissement nécessaire. Pourtant, les prix ont augmenté et cet argent n'est toujours pas suffisant pour mettre en œuvre le projet. Puis, le dollar a commencé à fluctuer. Et la grand-père a 120 roubles pour un dollar, puis il est tombé à 52 roubles. Maintenant, le taux de change est d'environ 63 roubles pour un dollar. Le cours a donc changé de deux fois et demi en très peu de temps. Par conséquent, il est difficile de prévoir quoi que ce soit avec ces changements. En outre, il est difficile de prévoir des choses, car il est évident que le monde se dirige vers un nouveau mode de vie économique. Il est clair qu'après que des actifs aient été gelés et certains paiements aient été refusés, la situation avec de l'argent, des ressources et des monnaies est devenue très compliquée. La même chose avec les réserves d'or. Tout est devenu très instable. Par conséquent, la viabilité de l'économie est perdue. Cependant, ce n'est pas seulement une question de viabilité. L'État fait de son mieux pour se protéger de plus en plus contre de tels changements. Par conséquent, l'État regarde pour la création de production de ses propres produits d'importance vitale. Ce sont les produits alimentaires, l'énergie et d'autres. C'est important pour devenir plus autonome. Il y a 10 ou 15 ans, nous avions prédit que les produits dans le domaine de l'énergie et de la réduction de l'intensité énergétique seront particulièrement demandés. Je pense que nous ne nous sommes pas trompés. Dieu merci qu'à un moment donné, nous avons abandonné tous les projets liés à l'énergie verte. Il s'agit par exemple de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire, de l'hydroélectricité. Tout cela montre que nous avions raison. Parce qu'en Europe, l'énergie verte n'a pas vraiment sauvé les gens des phénomènes de crise. Maintenant, l'énergie plus classique est particulièrement en demande. De ce fait, la consommation plus économique de cette énergie devient plus pertinente. Notre société offre des services dans le domaine de la consommation d'énergie économique. En parlant le langage moderne, on peut dire que nous sommes dans la tendance. Ou en termes simples, il semble que notre produit et nos services soient plus demandés que des produits et des services d'autres entreprises. En tout cas, pas moins. En fait, les développements peuvent être de différents niveaux. On en a souvent parlé. Vous pouvez préparer une documentation de développement et la donner à une entreprise cliente. Ou vous pouvez préparer ces documents, mais aussi développer un équipement technologique ou aider le client à mettre en place sa propre production du moteur commandé. Ce sont des tâches de différents niveaux de complexité et de coûts différents. Puis, il y a une autre nuance. Vous pouvez développer un moteur de 10 à 12 kW ou un moteur de 1 MW. Vous comprenez que ce sont des choses très différentes. Voilà pourquoi nous disons que nous pouvons exécuter de 3 à 5 développements de moteurs par an. Cela dépend du niveau, de la profondeur, de l'ampleur de ce développement. Est-il nécessaire de développer avec la mise en place de la production ? Ou est-il suffisant de développer uniquement la documentation ? Ou a-t-on également besoin des schémas ou d'un prototype ? Le volume de travail en dépendra, et par conséquent, le coût de développement. De l'intégrité